A la santé des mineurs ! Qui les amuse ? J'ai entendu ça ? On pourrait faire une chanson avec ça ? Et si on faisait un petit beat ? Salut à tous ! Comme on nous répète constamment qu'il faut manger 5 fruits par jour, nous allons manger de la pomme aujourd'hui. Calvados time ! Alors, le calvados, c'est quoi ? Le calvados, c'est un alcool qui est produit en Normandie à base de cidre, donc une fermentation de pomme, ou à base de poiret, fermentation de poire. On distingue trois appellations différentes. On a le calvados du Pays d'Auge, qui nous intéressera aujourd'hui avec la maison Christian Drouin. Le Pays d'Auge, c'est une distillation, double distillation dans des alambics à repasse, et est issu presque uniquement à partir de cidre de pomme, même si certaines naves peuvent ajouter un peu de poiret dedans. Principalement, c'est la pomme qu'on retrouvera dans la composition. Ensuite, il y a les calvados d'idonfrontais, qui sont des calvados qui sont distillés dans des alambics colonnes, des simples distillations donc, et issus d'au moins 30% de poiret dans la composition. Et ensuite, il y a l'appellation AOC, qui est principalement produite en Basse Normandie, et qui ne subit aucune complication et aucune règle, comme peut subir l'appellation Pays d'Auge ou l'appellation Bronfronte. Donc, après la récolte des pommes, etc., fermentation classique, traditionnelle, avec vraiment le jus de la pomme, en essayant évidemment de retirer tout ce qui est pépins, peaux, etc., puisque ça va donner un côté vraiment aigre, asséchant, et très tannique au distillat, donc vraiment pour avoir le jus le plus frais, le plus clair possible. Pour ensuite le mettre en fermentation, alors pas mal font encore de la fermentation spontanée, donc voilà, fermentation sans ajout de levure, ça va faire intéressant, puisque ça va donner vraiment un caractère un peu plus puissant, plus corsé finalement au cidre de base. Puis le cidre, qu'on aura obtenu après la fermentation du jus de pomme, va être distillé, comme je le disais, en fonction de d'où on se trouve, que ce soit dans le Pays d'Auge, que ce soit dans le Longe-Comté, que ce soit dans l'appellation AOC traditionnelle, les alambics peuvent changer, ce qui va donner au produit final, des goûts et des faveurs un peu différentes. Le don fronté va avoir ce côté un peu plus sec aussi, puisqu'on va avoir une simple distillation, des choses un peu plus animales, un peu plus fermières, le Pays d'Auge, on aura quelque chose en plus sur la finesse, la délicatesse, et l'AOC classique traditionnelle, sera le Calvados, je veux dire, plus courant, traditionnel, qu'on trouve un petit peu partout, à tous les coins de rue, sans vraiment avoir cette finesse que peuvent avoir ces deux grands frères. Alors au niveau des vieillissements, c'est là que ça change un petit peu finalement, par rapport aux alcools traditionnels, qui eux sont souvent vieillis dans des fûts entre 200 et 600 litres. Dans le Calvados, on peut aller jusqu'à des vieillissements dans des foudres de 10 000 litres. Alors c'est assez fou, parce qu'il y en a certains qui font que des vieillissements dans des fûts de chêne neuf, pendant quelques années, pour vraiment amener du tannin, vraiment amener du caractère à l'ensemble, puis après les termine pendant de nombreuses années dans des foudres de chêne, pour vraiment amener une rondeur, une douceur, tout en gardant la matière première, le goût de la matière première qui est la pomme. C'est intéressant parce que même quand on goûte des vieux vieux Calvados, pour monter dans les années 70, on aura toujours cette pomme qui sera présente et qui ne sera jamais finalement masquée par le côté boisé. C'est ça que j'aime beaucoup dans le Calva. Donc il y a certains producteurs qui passent aussi directement le Calvados dans des fûts entre 1000 à 10 000 litres, pour de un, vraiment garder le goût de la matière première, avoir un boisé très très fin et très délicat, et vraiment en deuxième ou troisième plan, et ensuite aussi pour stocker le Calvados finalement, puisqu'avec 10 000 litres de stockage, on peut évidemment garder pendant très très longtemps et plus facilement ce petit jus de pomme distillée. Et alors, la Maison de Roi, ce cas-ci qui nous intéresse, c'est intéressant parce qu'eux, ils ont vraiment, dans tout type de fûts, beaucoup de fûts qui ont connu du vin. Que ça soit le Xerès, que ça soit le Bagnoles, que ça soit le Porto, que ça soit le River Zalt, que ça soit des fûts de cognac, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, voilà, cette envie d'amener ce petit twist supplémentaire au niveau vieillissement et arôme. Pour avoir l'appellation Cicalva, il faut un minimum de 2 à 3 ans de vieillissement barrique pour pouvoir avoir l'appellation Calvados. On parle un peu de la Maison Drouin maintenant, une maison que j'apprécie beaucoup. C'est une maison qui distille du Calvados depuis 3 générations, depuis les années 60, et ils sont riches d'une collection de Calvados qui remontent dans les années 30. Alors on dirait, s'ils produisent depuis les années 60, comment est-ce possible qu'ils ont des Calvas des années 30 ? Ils se sont fait, en fait, une collection. On a retrouvé, en fait, des jus distillés un petit peu à gauche à droite dans des belles maisons du Calvados à l'époque. Et voilà, ils ont stocké toutes ces vieilles barriques pendant des années et proposent encore des millésimes qui remontent dans les années 30. C'est assez dingue. Dernièrement fait, ici, au magasin, un atelier consacré à la maison où on remontait jusqu'à les années 70 avec un 1979 qui était vraiment exceptionnel. Viens en bouteille en 2011, donc on avait un 32 ans qui était vraiment waouh ! Avec toujours cette pomme en première ligne et je trouvais que c'était une complexité assez folle. Alors, tout ce qui est médaille, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il faut quand même souligner qu'ils ont quand même reçu dans plein de concours différents. À ce jour, plus de 200 médailles différentes pour leurs produits. Et je trouve qu'ils le méritent totalement puisqu'on a vraiment, pour moi, une des meilleures maisons dans le Calvados. avec toujours cette authenticité, mais prêts toujours à repousser un peu les limites avec leur vieillissement justement assez originaux. Je trouve que Guillaume Rouen amène vraiment un beau vent de modernité à cette maison. et pour beaucoup, à mon avis, ce nom doit vous résonner un petit peu en bouche puisque j'ai sélectionné l'année passée, j'avais fait le petit cacheté en plus de Signatory. J'avais eu la chance de sélectionner un tiers de fût de Calvados qui avait eu la chance de passer dans les fûts de Hamden. Le Hamden, c'est un rhum jamaïcain qui est juste une petite merveille, qui est vraiment recherché par tous les suceurs de carinsucre actuellement, qui est un rhum vraiment qui a un côté très marqué en lester, qui a un côté très fruit exotique, très banane, très ananas, avec une belle acidité. Et en fait, ils ont récupéré un fût d'Hamden et ils ont fait vieillir un petit jus de chez Christian de Bois. Et je trouve que l'équilibre est vraiment super bien à respecter. C'est d'ailleurs ce que nous allons déguster. Alors au niveau fabrication, Christian de Bois, relativement classique, Pays d'Auge, donc une double distillation dans des alambics de type Charentais. Ce qui est intéressant, c'est les fermentations spontanées, avec des levures sauvages, des bactéries de l'air ambiante, qui vont vraiment faire la fermentation du produit pour donner un petit jus qui va fermenter un peu plus longtemps que d'habitude, avec vraiment quelque chose d'un peu plus corsé, un peu plus riche, qui va donner un acide vraiment avec pas mal de matière et pas mal d'arômes différents. Alors la Maison Drouin produit aussi du pommeau. Ils font un magnifique jean aussi, à base de mou de pomme. C'est vraiment superbe. Je vous aime bien le jean, c'est vraiment intéressant à goûter. Ça casse un peu les codes du jean traditionnel. Et évidemment, ils ont toute une gamme vraiment top. Les gammes traditionnelles, classiques, avec les XO, les VSOP, les hordages, les gammes expressions. Là, en fait, les expressions, c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sont des gammes où il y a à chaque fois un petit affinage exceptionnel ou un vieillissement exceptionnel pour des one-shots. Ce sont des single casques, bouteilles numérotées, fûts numérotés, avec toujours cette petite expression supplémentaire qui fait qu'on a une typicité qui change un peu des gammes régulaires. Et alors, la gamme vintage, comme je vous le disais, qui monte jusque dans les années 30. Donc, si vous recherchez votre année de naissance, votre millésime, n'hésitez pas à me demander puisqu'on peut vraiment remonter jusque très, 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 très loin. On passe à la dégustation de ce délicieux Pays d'Auge Drouin 6 ans d'âge qui aura sorti 126 bouteilles, mis en bouteilles en août 2018, degrés de 45%, avec un petit affinage de 21 mois sur les 6 ans, dans des fûts de Hamden, ce fameux rhum jamaïcain qui va amener de l'exotisme à la normale. Calvados, que j'ai eu la chambre embouteillée avec les copains, de Plaisir Divin et Maison de Mute. Si vous êtes à Ouarem, oui, pour Plaisir Divin, ou alors à Charleroi, pour Maison de Mute. Allez-y ! Très compétent, de très bons conseils, et surtout, humble, qui se prennent bas la tête, et c'est ça que j'aime chez eux ! Faloute, les collègues ! Alors, donc, au niveau du visu, là, on a quelque chose qui n'est pas si clair que ça, donc il tient au vert, mais ça a tendance à couler, quand même, de manière assez rapide. Donc on va quand même voir qu'il y a quelque chose en bouche, un peu vif, un peu chaud, un peu de caractère. On voit que c'est jeune, hein, la texture, on sent que c'est un spirituel qui n'accroche pas trop trop au vert, donc on sent que ça n'a pas pris trop du bois. C'est vraiment, pour finir, à mon avis, Damnen est quand même le plus important, celui qui amènera vraiment le plus de duplicité d'arômes à l'ensemble. Ça donne envie d'y aller. Je fais comme si je ne connaissais pas, mais j'en ai déjà vu quelques, on a quelque chose de super intéressant, c'est très pâtissier, en fait. C'est ça que j'avais adoré, moi, avec ce produit, c'est le côté très pâtissier. On a un côté citron moraguet, comme ça, on a un côté ananas, vraiment, fruits exotiques, mais vraiment, ce fruit un peu cuit dans le beurre, comme ça, on a vraiment ce côté gras beurré, Jean-Pierre Kiff est de retour, avec vraiment ce côté, voilà, exotique, acidulé, mais tout en gardant vraiment cette gourmandise, ce beurre, c'est bon, c'est beau, mais c'est vraiment beau. Le nez m'avait tout de suite emballé, parce que je trouvais qu'il y avait une influence du rhum qui était assez dingue, assez expressive. Vraiment, vraiment top. C'est zester, ce côté un peu vernis du hamden, et cette pomme, vraiment acidulée derrière, pomme rouge, tartatin, comme ça. Je dis, c'est vraiment, vraiment du dessert. Alors ça, c'est vif au nez, d'abord, il faut quand même le souligner. Je ne peux pas rentrer mon gros pif, comme d'habitude, dans le verre. Je trouve qu'il y a quand même une belle vivacité. On sent que c'est jaune, mais par contre, que l'hamden a vraiment fait son travail. On va goûter tout ça. Comme laisser présager la texture du calvados, on a quelque chose d'assez vif en bouche. Ça a de la matière, c'est assez sec, c'est assez puissant. On a un côté vraiment frais. On a vraiment beaucoup de fraîcheur. On traite un panier de fruits comme ça. Encore une fois, l'exotisme du nez, on le retrouve en bouche. Avec une pomme plus présente. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a vraiment une attaque sur la pomme. Puis on a l'hamden qui arrive. Qui lui, vraiment prend le dessus. Et puis après, la pomme qui revient. C'est super bien équilibré entre les deux. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'il se relance la balle. Il se balance la balle constamment entre le calvados et l'hamden. C'est intéressant. On a vraiment un jeu entre les deux qui est super intéressant. Et qui, vraiment, bouge bien en bouche. Alors, c'est pas quelque chose qui est hyper enveloppant. Ça reste sec, ça reste droit, ça reste frais. Mais je trouve que, voilà, c'est très, très déroutant comme affinage. Et ça amène vraiment, je trouve, quelque chose de très moderne au calvados. Qui peut être considéré comme un alcool un peu vieillot, finalement. C'est ce que je pense beaucoup de gens ont appris, c'est a priori, sur le calvados, malheureusement. Parce que t'es très fermier, très rustique que le calvados peut avoir au niveau arôme. Et ici, c'est totalement le contraire, quoi. C'est moderne, c'est frais. Ça sent, ouais, c'est... Ça sent le soleil jamaïcan. C'est bien, alors. Évidemment moins sec, hein. Deuxième bouche. L'alcool a posé les bases. Je dirais même qu'on a un petit retour un petit peu sur les fruits secs, là. Côté un peu plus gourmand, qui pourrait t'amener par une côté un peu franchipane, un peu amande, comme ça. C'est pas mal du tout. Et toujours aussi droit. C'est marrant. C'est pas quelque chose qui va envelopper le palais. C'est... Ça file droit. Ça colle bien au palais. Donc ce côté un peu amer, légèrement asséchant en fin de bouche, qui donne envie de retourner. C'est vraiment un équilibre top. Et c'est ce que j'avais vraiment aimé. Et c'est pourquoi je l'avais sélectionné, celui-là. Parce que j'avais trouvé que l'équilibre entre l'hamden et le calvados, donc vraiment le jus, l'eau de vie de pomme, je trouvais que c'était vraiment magnifiquement réussi, magnifiquement équilibré, par rapport aux autres, finalement, qui m'étaient proposés. Je crois qu'il y avait du Porto, il y avait du Bagnoules, il y avait du Chéri, il y avait classique Bourbon. Donc c'est intéressant. Il y avait pas mal de choses. Mais celui-ci m'avait vraiment, vraiment soufflé. Et puis j'avoue que je suis un grand grand fan d'hamden, donc vous ne pouvez être que prometteur pour moi. Et si vous avez une bouteille chez vous, et que vous avez eu la chance d'en avoir une, gardez-la bien. Parce que je pense que ça, comme Alex, le brand ambassador actuel de chez Drouin m'a dit, c'est la première fois qu'il sortait un flux d'hamden, et vu le succès qu'il a eu, ils m'ont dit, on coupe le robinet, nos amis belges, on fait un petit peu troll buzz avec la hamden, donc la hamden, on va les garder un petit peu pour nous, et on les ressortira plus tard. Donc on a eu la chance d'en avoir, nous, 100W en 6 bouteilles. 42 pour moi, puisqu'on a coupé la pomme en 3. Et voilà, on a eu la chance d'avoir, je pense, un petit bijou de chez Drouin, à l'époque à rapport qualité-prix d'année. A toutes, pour une prochaine aventure. C'est ça? Tu as entendu ça? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?